bonjour je vous propose de voir la politique d'ordonnancement et une implémentation possible donc on veut faire la politique d'ordonnancement par tourniquet à savoir lorsque vous avez un processus imaginons qu'on a trois processus processus 1 processus 2 processus 3 ce qu'on veut c'est aller dans l'ordre ben je veux le premier élu c'est le processus 1 du coup à ce moment là nous avons processus 2 et le processus 3 qui sont en attente qui sont des processus activables puis le processus qui est en tête devient le processus actif le processus 3 devient la tête de ce qui devra être élu le prochain coup et p1 est mis en queue et ainsi de suite le prochain coup ça sera celui qui en tête qui vient ici et la liste des processus en attente d'être élus pardon devient celle là donc une manière de faire consiste à avoir une structure de données avec ici le processus élu ce processus élu étant le pointeur vers le processus que qu'on doit qu'on doit enfin qui est élu et ici une liste des processus activables donc si vous mettez ça en place donc ça revient à une liste le dernier élément pointant vers rien ou pour avoir une autre structure avec une liste circulaire en tout cas on va avoir besoin de deux éléments la tête de la liste qui va être le prochain élu et la queue de la liste pour pouvoir insérer le processus actif lorsqu'il ne le sera plus dans la liste des processus activables ce que je vous conseille c'est effectivement de respecter cette structure à savoir de ne pas mettre le processus élu dans la liste des processus activables mais bien l'en sortir maintenant je vous parlais de de l'endormissement des processus imaginons qu'on ait un certain nombre de processus donc comment comment on va faire et bien on va voir aussi imaginons quand j'ai le process 1 qui est le processus actif j'ai ma liste des processus activables processus 2 processus 3 et c'est le dernier donc par rapport à ce que je viens de vous dire ici j'ai la tête ici j'ai la queue et ici j'ai le processus est lui imaginons que ce processus est lui on veuille l'endormir on veuille l'endormir pendant un certain laps de temps donc lorsqu'on veut l'endormir en imaginons que j'appelle la fonction d'or pendant un certain laps de temps que va-t-il se passer et bien ce processus là lorsque on va le mettre ici lorsqu'on va faire d'or l'idée c'est de ne pas attendre le prochain tic d'horloge pour donner la main au processus qui en tête donc première étape ce processus là il faudrait le mettre ailleurs pas le mettre dans la liste des processus activables et du coup d'avoir une autre liste donc ici je vais avoir une autre liste je mettre d'une autre couleur c'est la liste des processus endormis alors imaginons qu'on a déjà un processus 4 et un processus 5 qui sont dans cette liste des processus endormis de manière à faire un traitement qui soit efficace ce qu'il faudrait c'est que le processus qui est en tête soit le processus qui doit se réveiller le plus vite le plus tôt donc l'insertion lorsque je vais avoir ici le processus p4 ça sera un processus qui à l'heure de réveil la plus tôt donc l'heure de réveil au plus tôt donc lorsque je vais endormir le processus p1 je vais calculer l'heure de réveil l'heure de réveil correspond à quoi eh bien elle correspond à l'heure courante plus le temps pendant lequel il soit dans l'an il va s'endormir alors alors imaginons que l'heure de réveil de p4 ça soit je dis n'importe quoi 14 l'heure de réveil de p5 ça soit 50 et que l'heure de réveil calculée ici ça soit 30 lorsque je vais endormir ce processus il ne devra plus être dans la liste des processus activables il va se placer dans la liste des processus endormis il va falloir l'insérer au bon endroit à savoir p1 on calcule l'heure et on va l'insérer au bon endroit à savoir entre p4 et p5 donc on va voir p4 p1 et p5 à ce moment là lorsque on va s'endormir quel va être l'état de des processus actifs et des processus activables donc sans attendre le prochain tick d'horloge dès que on endort un processus il faudra qu'on ait le processus p2 qui soit le processus actif que la liste des processus activables soit p3 seul pour l'instant et on a la liste des processus endormis qui doit être comme ceci on va remarquer ici que finalement un processus il ne peut être que dans un dans une des dans un de ces cas là à savoir soit le cas je suis le processus actif soit je suis dans la liste des processus activables soit je suis dans la liste des processus endormis donc au niveau de la structure de données de processus on ne devrait avoir qu'un élément qui permet de chaîner ce processus à l'intérieur d'une file ce qui permettra d'être de garantir ça de par la construction de cette de cette de ces listes j'en arrive maintenant à l'ordonnanceur donc l'ordonnanceur avec ses deux cas de figure qu'est ce qu'il doit faire premièrement il va regarder l'heure et imaginons qu'il soit que l'heure qu'il soit qu'on a soit soit 15 qu'est ce que ça veut dire mais on va les regarder dans la liste des processus endormis si il n'y a pas des processus dont l'heure de réveil serait arrivé ou passé donc ici c'est le cas donc on a le processus p4 qui est à réveiller alors on pourrait avoir plus d'un processus par exemple si j'ai deux processus qui ont une heure de réveil identique et bien il faudrait réveiller tous ces processus là alors réveiller les processus ça ne veut pas forcément dire qu'on va les placer qu'on va tout de suite les mettre actifs mais ça veut dire qu'on va les mettre dans la liste des processus activables donc qu'est ce qu'on va avoir ici première étape j'avais p2 par exemple qui était le processus actif dans ma liste des processus activables j'ai p3 et je vais rajouter maintenant p4 qui est réveillé puisque l'heure 15 est arrivé p4 devait travailler au plus enfin à 14 alors dans votre cas normalement vous appelez l'ordonnanceur à chaque type d'horloge donc normalement les processus devront être réveillés dès l'heure qui leur correspond et puis la liste des processus endormis on va retrouver p1 qui devait se réveiller à 30 et p5 qui doit se réveiller à 50 donc ici première étape on a vu correspond à je vais réveiller les processus qui ont besoin d'être réveillé ça correspond à le mettre dans la liste des processus activables deuxième étape le même procédé que tout à l'heure à savoir le processus actif si il n'est pas endormi va passer dans la liste des processus activables donc elle va être placée en queue alors après à voir dans quelle ordre vous faites les choses on pourrait éventuellement le placer en queue avant d'aller réveiller les processus ou le faire après donc là il peut y avoir des des politiques un petit peu différente et celui qui était en tête eh bien va devenir le processus actif donc voilà en gros un les différentes étapes que vous avez lorsque vous aurez à faire le la liste des la lit enfin les processus endormis et puis le la politique d'ordonnancement par nous par tourniquet on pourrait rajouter donc j'en parle très rapidement les processus qui sont terminés mais pas complètement donc éventuellement vous pouvez avoir une logique je vais pas faire de dessin puisque là c'est votre implémentation qui en décidera vous pourriez avoir la liste des processus qui 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 sont à terminer dont il faudrait peut-être libérer l'espace mémoire on peut faire plusieurs solutions autres autres pistes pour optimiser un petit peu l'allocation des des processus on pourrait imaginer une liste des processus disponibles pour pour leur création on a déjà l'identifiant du le pied du du processus est donc vous avez dans les mêmes cas d'enfin le même cas à savoir qu'un processus ne peut être que dans une de ses fils voilà un petit peu une petite discussion autour de de l'endormissement du du réveil de l'ordonnanceur associé et puis de la politique du tourniquet